Et voilà, nous arrivons à la dernière ligne droite, avant la clôture de cette 33e édition de notre festival Étonnants Voyageurs. Je crois que vraiment toute l'équipe est très très heureuse cette année parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de monde partout. Je ne sais pas si les uns et les autres, vous êtes déjà venus au festival les années précédentes ? Non ? Chacun non plus ? Alors, bon, sauf Marie-Hélène. Marie-Hélène Freissé qui est venue, qui nous suit depuis les débuts. Depuis toujours. Depuis toujours. Tu travaillais sur France Culture. Je me rappelle que tu recevais les premières années où on a créé le festival. Tu recevais Michel Lebris pour raconter un peu ce qu'on allait faire dans ce festival. Tu étais aussi très amie avec nos amis qui étaient tout proches de nous. Il y avait Nicolas Bouvier, dont on va reparler, Jacques Lacarrière, Jacques Meunier. Voilà, on a de très très beaux souvenirs tous ensemble. Alors, sur ce plateau, eh bien, à part Marie-Hélène Freissé qui va nous parler d'Alaska Ultime Frontière parue chez Albain Michel, nous avons Jean-François Maudet qui va parler... Jean-Baptiste. Oh, pardon, oui, j'ai mal écrit, pardon. L'autre jour, c'était Jean-Michel, il était très sympa aussi. Oh, ça va mal de se terminer cette histoire. Jean-Baptiste, est-ce que vous pouvez vous avancer un tout petit peu parce que je ne vous vois pas ? Voilà, merci. Jean-Baptiste Maudet. Pourquoi j'ai Jean-François, je ne sais pas. Fabien Vincent, à côté de moi. Et puis François-Henri, désirable. François-Xavier. Ben voilà. Non, je rigole, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. François-Henri, c'est ça. Non, non, ils vont tous... Je sens que j'en ai jusqu'à la fin de la tour. C'est très dissipé, très dissipé. Merci, merci à vous. Donc, merci à vous d'être là avec nous et de venir nous parler de vos livres. Juste une question que je vous pose à tous comme ça. Est-ce que le terme écrivain voyageur a encore une signification pour vous ? Parce que, je vous dis ça parce que c'est la première édition du festival en 1990. C'était vraiment notre marque de fabrique. Nicolas Bouvier était avec nous, Jacques Meunier, Jacques Laguerrière, etc. Et c'était à une époque où Michel Lebris disait que la littérature française était très axée sur voyages autour de mon nombril et qu'il fallait parler d'autre chose et qu'il fallait parler des vrais voyages, mais d'une manière tout à fait littéraire. C'est pour ça qu'on a eu un petit peu de mal à expliquer aux gens qui disaient « je vais faire la Chine à bicyclette ou à trottinette » que ce n'était pas vraiment le thème du festival. Et à cette époque, les écrivains voyageurs, on n'en entendait plus beaucoup parler. François-Henri en parle d'ailleurs à un moment, mais c'est vrai que Nicolas Bouvier, on n'en parlait plus beaucoup. Michel a beaucoup contribué à le faire rééditer, etc. Alors, je ne sais pas, est-ce que ce terme écrivain voyageur a encore une signification pour vous ? On commence par moi. J'ai une lourde responsabilité, d'autant plus que mon livre sur le Brésil, je l'ai écrit sans y avoir mis les pieds, donc ça tombe assez bien. Mais ça aussi. Donc écrivain voyageur, oui, je ne voudrais pas parler de façon trop générale. Je pense que c'est un terme qui évidemment éveille un imaginaire, éveille beaucoup de fantasmes sur cette connexion bien particulière entre le fait de se déplacer et le fait d'écrire sur cette mobilité, sur cette expérience. Sur moi, une question qui m'intéresse beaucoup, c'est que j'ai l'impression que voyager, c'est déjà une expérience un petit peu narrative, parce qu'on part avec quelque chose qui nous précède, soit des images, soit des textes sur les lieux que l'on souhaite voir, avec quand même une différence forte entre des récits de voyage que l'on pouvait lire à une époque où il n'y avait pas les images. Ça change beaucoup de choses. Et puis, quand on est en voyage, j'ai l'impression qu'il y a toujours une petite voix qui nous demande d'écrire ou de pouvoir raconter le voyage. On n'est jamais débarrassé d'une dimension narrative quand on se promène, quand on voyage, quand on va loin. Et ça, c'est un point qui m'intéresse peut-être dans la figure de l'écrivain voyageur, c'est qu'il y a peut-être une narrativité qui est presque consubstantielle au fait de se déplacer. Merci, Jeanne. Je vous en prie. Jeanne, c'est le nom de son. C'est celle qui est partie en voyage. C'est celle qui a fait le voyage. Bon, Marie-Hélène. Oui, moi, j'aurais plus tendance à dire que c'est un certain type de rapport au monde. Donc, ça n'a rien à voir avec la distance parcourue. Ça a à voir avec une espèce de porosité à l'autre. Ça peut être au fil de la rue, en bas de chez soi. Et c'est une manière, donc, de confronter, au fond, notre sensibilité, notre intériorité avec ce qui est autour de nous. Je pense que c'est aussi une question d'amour, c'est-à-dire d'avoir un appétit du monde. Et ça peut se passer sans voyage. Ça peut se passer en proximité. Donc, on en parlait l'autre jour, avant-hier. Moi, je pense à un état de voyage, et qui est un état mental. Et effectivement, si Michel Lebris parlait de voyage autour de mon nombril, c'est qu'effectivement, à cette époque, la littérature était surtout plus qu'en proie autour de mon nombril. Elle était en proie à des problématiques autour de la langue, qui étaient, dois-je écrire, quoi écrire, l'écriture blanche, etc. Alors que les écrivains dits voyageurs sont depuis toujours des gens en prise directe sur le monde, et qui usent de la langue pour essayer de dire ce rapport au monde. Non ? Vous ne voulez pas répondre à cette question ? Si, 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 bien sûr. Je pensais que vous cherchiez mon prénom. Non, 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 non. J'avais peur. Je me dis, il me regarde d'un air comme ça. Il a l'air terrorisé. J'ai l'air de lui faire peur, Fabien. Elle cherche mon prénom. Non, non, je plaisante. Pour moi, cette question, tout de suite, éveille plus l'idée d'un lecteur voyageur. Parce que j'ai d'abord été adolescent, puisque j'ai très peu voyagé en réalité dans mon adolescence. Et j'ai voyagé à travers les écrivains, Jules Verne, Conrad, Stevenson, qui m'ont fait vraiment rêver adolescent. Et donc, avant de faire le moindre voyage, j'avais lu Le Monde, raconté par d'immenses écrivains. Et donc, ensuite, lorsqu'on voyage, évidemment, on pense à eux. Et je pense que je n'ai jamais cessé de les lire. Et quand je pense à Stevenson, je pense au Cévennes avec un âne. Et c'est vrai que ce livre, en fait, qui était un voyage assez ordinaire, on peut dire, par rapport aux grands voyages qui se sont faits à travers le monde ensuite, avec notamment tous ces avions qui ont permis, à bas coût, de voyager à travers le monde entier, c'est un voyage qui est revenu au goût du jour il y a quelques années. Et moi, ça a été merveilleux de penser ça, parce que ce livre, je l'avais lu sans savoir où étaient les Cévennes et sans avoir jamais vu d'âne. Donc, je trouvais ça génial. François, oui, je crois que là, on va... Moi, il me laisse toujours perplexe, ce terme d'écrivain voyageur, parce qu'il me semble que c'est un des plus beaux oxymores de la langue française. Parce que dans l'imaginaire collectif, l'image de l'écrivain, c'est quelqu'un d'un peu souffreteux, qui est rivé à sa bibliothèque, avec un plaid. Une tasse de café, un chat, évidemment, un chat. Bon, ça, le chat, d'accord. Mais le reste... Et qui ne bouge pas, comme disait Rimbaud, les assis. Et donc, c'est un peu un oxymore. Et on a vu pousser tout un tas de récits de voyages, comme ça, dans les années 90-2000. Le problème, c'est que beaucoup étaient écrits, soit par des écrivains qui ne savaient pas voyager, soit par des voyageurs qui ne savaient pas écrire. Alors, bon, on ne va pas citer de noms. On est à Saint-Malo. On s'en tient au précepte de Châteaubriand. Il faut être économe de son mépris, étant donné le grand nombre de nécessiteux. Mais il y a aussi des récits qui sont absolument formidables. Nicolas Bouvier, c'est le saint patron, c'est le prophète. Et pour moi, ce qui m'intéresse dans la littérature, c'est que si vous fermiez les yeux et que vous nous écoutiez, vous seriez en mesure de distinguer qui parle. Eh bien, l'écriture, c'est ça, c'est l'intensité, la tessiture d'une voix par écrit qui est si singulière qu'elle impose en quelques lignes une présence reconnaissable entre toutes. Et je crois que n'importe quel écrivain aspire à ce qu'un lecteur ayant déjà ouvert un de ses livres puisse ouvrir au nouveau sans avoir lu le nom de l'auteur sur la couverture et en quelques lignes ou en quelques pages reconnaître à la langue qu'il a écrite. Et donc, l'écrivain voyageur, celui qui est capable d'allier une langue, donc un style, a une manière de voir les choses qui résultent elles-mêmes d'une façon d'être au monde. Donc, quand il y a cette singularité dans l'écriture, cette singularité dans la façon d'être au monde, ça donne l'usage du monde, par exemple, ça donne Nicolas Bouvier. Eh bien, justement, on va continuer tout de suite autour de ce livre que vous venez d'écrire et qui rappelle le titre d'un livre de Nicolas Bouvier. Le vôtre s'intitule « L'usure d'un monde » et c'est une traversée de l'Iran qui est parue aux éditions Gallimard. Et vous venez d'obtenir le prix Nicolas Bouvier 2023. Et je crois que ça nous a fait extrêmement plaisir à tous, que ce soit vous qui l'ayez, parce qu'il y a toute une histoire autour de ça. Alors, François-Henri Desherables, vous avez été hockeyeur professionnel avant de devenir écrivain. Vous avez écrit quatre ouvrages. « Tu montreras ma tête au peuple », c'était le premier. « Un certain monsieur Piquelny ». Ensuite, il y a eu Évariste. Et puis, « Mon maître et mon vainqueur » qui a reçu le grand prix du roman de l'Académie française. Tous vos livres sont édités par Gallimard. Dans un article paru dans Lire Magazine, on apprend qu'en plus d'être aussi un globetrotter, un vrai voyageur. Donc, vous avez été garde du corps d'Annie Ernaud. Je vous laisse découvrir ça. C'était en Inde. C'est vrai. Voilà. Donc, l'écrivain n'est pas chétif. Il faut peut-être éclairer quand même le public. J'étais reçu à New Delhi il y a quelque temps pour un salon, une fois la fête du livre de New Delhi. Et on était quelques écrivains, parmi lesquels Annie Ernaud, qui venait de recevoir le Nobel. Donc, il faisait l'objet d'une ferveur absolue de la part du lectorat indien. Les gens se jetaient sur elle, l'agrippaient, essayaient de lui arracher une dédicace jusque sur le parking. Et moi, je devais faire rempart de mon corps pour essayer de... Donc, j'ai préservé ce monument national qu'est Annie Ernaud. Voilà mon plus haut fait d'armes, mon titre de gloire principal aujourd'hui. Ça vous ennuie de nous lire ? Alors, si vous n'aimez pas lire, vous nous racontez la découverte de Nicolas. De Nicolas Gouvier ? Non, mais je peux vous la raconter. J'ai 25 ans. Ma sœur vient de traverser l'Iran. Enfin, elle vient de traverser l'Iran, elle a lu L'Usage du Monde. Elle me dit, il faut absolument que tu lises ce truc. Je suis désolé, j'ai déjà fait ce numéro-là à Saint-Malo, mais c'est toujours un plaisir d'entendre la langue de Nicolas Gouvier. J'ouvre L'Usage du Monde et dès la deuxième page, je lis. Nous avions deux ans devant nous et de l'argent pour quatre mois. Le programme était vague, mais dans de pareilles affaires, l'essentiel est de partir. C'est la contemplation silencieuse des atlas, à plat ventre sur le tapis, entre dix et treize ans, qui donne ainsi l'envie de tout planter là. Songez à des régions comme le Banat, le Cachemire, la Caspienne, aux musiques qui y résonnent, aux regards qu'on y croise, aux idées qui vous y attendent. Lorsque le désir résiste aux premières atteintes du bon sens, on lui cherche des raisons et on en trouve qu'ils ne valent rien. En vérité, on ne saurait dire ce qui vous pousse. Quelque chose en vous grandit et des tâches les amarres, jusqu'au jour où, pas trop sûr de soi, on s'en va pour de bon. Un voyage se passe de motif, il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui vous fait, ou vous défait. Applaudissez Nicolas Bourguet. C'était aussi notre credo pour la première édition du festival Étonnant Voyageur. C'est extraordinaire, parce que moi, je lis cette page, c'est dès la deuxième ou troisième page de l'usage du monde. Et je m'arrête avec stupéfaction, je reviens, je la relis, je me dis, là, j'ai trouvé un compagnon. On lit précisément pour devenir ami avec des gens qui sont morts avant notre naissance. Là, en l'occurrence, il est mort quand j'avais 10 ans, Nicolas Bourguet. Et il est devenu tout de suite un ami. Et je lis tout l'usage du monde, 350 pages plus tard, je me dis, c'est extraordinaire. Je me précipite, je lis tous ses autres livres, le poisson scorpion, les chroniques japonaises, son recueil de poèmes. Et tout de suite, ça devient vraiment l'évangile, l'usage du monde devient l'évangile selon saint Nicolas. Vraiment, ça remplace la Bible sur ma table de chevet. La Bible ne s'étant jamais trouvée sur ma table de chevet en réalité. Mais vraiment, et je me dis, commence à naître en moi déjà l'idée de l'envie furieuse de chausser des semelles de vent, de prendre un sac à dos et de parcourir le monde. Et quelques années plus tard, je me retrouve sur la tombe de Nicolas Bouvier avec son fils, avec Manuel, à Colony, en banlieue de Genève. Et là, il y avait quelqu'un qui avait placé une petite Fiat Topolino en fer blanc, vous savez, parce que, Bouvier, vous savez, le voyage en Fiat avec Thierry Fernet en 1953, où il traverse la Yougoslavie, la Turquie, l'Iran, et une petite boucle au Pakistan, et il finit en Afghanistan un an et demi plus tard, et dix ans plus tard, il en tire ce récit, l'usage du monde. Et une petite Fiat Topolino en fer blanc, et à côté, il y avait un admirateur ou une admiratrice, on ne saura jamais, qui avait écrit sur un galet, ce qui sans doute est la plus belle épitaphe qu'on pouvait mettre sur la tombe de Bouvier. « Et maintenant, Nicolas, enseigne-nous l'usage du ciel. » Et j'ai trouvé ça absolument magnifique, et ce jour-là, je me suis dit que j'allais partir sur les traces de Bouvier, que j'allais refaire le tronçon iranien de l'usage du monde. Je devais partir en mars 2020, vous savez ce qui s'est passé, et finalement, fermeture des frontières, confinement, tout ça, je repousse mon voyage à 2022, à fin 2022, sauf que le 16 septembre 2022, il y a une jeune fille, originaire du Kurdistan iranien, qui va rendre visite à son frère à Téhéran, qui porte le voile trop négligemment aux yeux de la police des mœurs, qui est arrêtée, tabassée dans le fourgon qui l'amène au commissariat, elle tombe dans le coma, trois jours plus tard, elle décède, et à son enterrement, dans la foule, il y a quelqu'un qui commence à crier « Jin, Djihan, Azadi ». C'est du kurde, en français, ça veut dire « Femme, vie, liberté ». Et ce cri du cœur, qui part du cimetière de Saqaise au Kurdistan en septembre 2022, se répand à travers tout l'Iran de lèvre en lèvre, et le nom de Marsa Amini devient comme un mot de passe, qui est celui de la révolte, de la révolution, de la colère contre ce régime de la République islamique, ce régime liberticide, ce régime kleptocratique qui accapare les richesses de son peuple, ce régime thanatocratique qui règne par la mort et par la peur des mises à mort. Mais là, le peuple sort, la jeunesse iranienne sort dans la rue. Moi, quand j'arrive en Iran, début novembre 2022, il y a déjà 500 morts dans les manifestations, 15 000 jeunes qui sont arrêtés, qui croupissent dans les geôles de la République islamique et qui sont torturés. Les journalistes iraniens sont mis en prison, leurs avocats aussi, et les journalistes occidentaux ne se voient plus délivrés de visa. Se pose donc la question d'y aller ou non. Mais justement, je ne voulais pas me dérober. J'avais eu la chance d'obtenir un visa, précisément parce que je n'étais pas journaliste, donc j'avais eu un visa touristique et je ne voulais pas me dérober. Je voulais aller témoigner de ce qu'il se passait là-bas en suivant l'itinéraire de Nicolas Bouvier. Donc ça m'a en gros de tabrise jusqu'aux confins du Balochistan, jusqu'à l'Iran le plus profond. Et j'ai pu voir le courage inouï de cette jeunesse iranienne. Et un dernier mot, Nicolas Bouvier, dans l'Usage du Monde, écrit « Ici où tout va de travers, nous avons rencontré plus d'hospitalité, de bienveillance, de délicatesse et de concours que deux Persans en voyage n'en pourraient attendre de ma ville où pourtant tout marche bien. » Et bien cette phrase, à 70 ans d'écart, je pourrais la réutiliser mot pour mot, et j'ai décidé de la placer en épigraphe, et non pas en épitaphe, de l'usure d'un monde, et pourquoi l'usure d'un monde ? Parce que ce monde, c'est celui de la République islamique, un régime aux abois, qui réprime dans le sang les aspirations de son peuple, et l'usure parce que c'est comme un arbre qui a été frappé par la foudre, ce régime, qui est déjà mort, qui se décompose sur pied, qui résiste, mais chaque voix qui s'élève, chaque slogan, chaque manifestation est comme un petit coup de hache dans ce bois mort. Maintenant la question qui se pose c'est, combien de temps ça va prendre pour qu'il finisse par tomber ? Et ça peut prendre longtemps, hélas. Alors on va suivre, voilà, on peut l'applaudir. C'est un peu comme hier soir, Pascal, c'est bien, on pose une question, et l'auteur nous fait déjà entrer dans son livre, donc on n'a pas beaucoup d'autres questions à poser, si ce n'est quand même qu'il va y avoir ce voyage, avec beaucoup de références de temps en temps à ce que décrivait Nicolas, et à ce que vous voyez à ce moment-là. Il y a aussi des rencontres, les rencontres formidables. La manière aussi, je trouve que c'est formidable d'avoir raconté ça dans un roman, parce que dans un récit, ça nous rend plus proches encore des gens. Les rencontres, les rencontres extraordinaires que vous allez faire, les personnages, les femmes particulièrement, tellement courageuses. Voilà, je ne sais pas si on peut en dire encore beaucoup, beaucoup plus, parce qu'il faut aussi qu'on fasse parler de nos autres. En une minute, vous voulez que je vous dise un truc ? Oui. En une minute, je vais parler vite. Au Mont-Sophé, à Ispahan, je rencontre une jeune fille. Elle s'appelle Firouzé. Elle me dit qu'elle est très impliquée dans les manifestations, qu'elle n'a pas peur de mourir, mais qu'elle a peur de la prison, parce qu'elle sait ce qu'on fait aux jeunes filles en prison, c'est-à-dire qu'on les viole, on les torture. Les jeunes filles implorent leur bourreau de leur donner la pilule pour ne pas tomber enceinte. Et parfois, on filme les viols, et on leur prévient que si elles bougent le petit doigt lorsqu'on les relâche de prison, eh bien, on enverra la vidéo à leur famille. Donc, elles ont toutes très peur d'aller en prison, et néanmoins, malgré les risques encourus, elles descendent, elles donnent de la voix. Et elle me dit, moi, pour me préparer à la prison, j'apprends des poèmes. Je me dis, mais à quoi ça va te servir, les poèmes ? Elle me dit, eh bien, voilà, on pourrait, si on me prive de ma liberté, si on me prive de ma dignité, si on me prive de nourriture, si on me fout dans une cellule minuscule, avec un néon aveuglant, à la lumière aveuglante, 24h sur 24, qui me prive de mon sommeil, ou si on m'entasse avec des dizaines d'autres dans une grande cellule, eh bien, il y a une petite chose qu'on ne pourra pas me prendre. Et cette petite chose, ce sont les vers que je connais, et que je me réciterai en attendant la mort ou la liberté. Et c'est vrai que lorsque vous entendez ça dans la bouche d'une fille qui a 18 ans, que vous avez le double de son âge, que vous savez pertinemment que vous n'avez pas le quart de son courage, eh bien, la moindre des choses que vous pouvez faire, c'est de vous faire le greffier de tout ça, c'est de le raconter dans un livre, si vous êtes écrivain. C'est vraiment de le faire. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit L'usure d'un monde, parce que je voulais raconter ça. Voilà. J'ai trop parlé, j'ai trop à capérer le micro, je m'en excuse. Non, non, c'est très bien, ça donne très envie de lire le livre, et je vous conseille franchement de le découvrir. C'est bouleversant et c'est drôle aussi par moments. Déjà, rien que le départ, quand vous êtes dans l'avion, qu'est-ce que c'est drôle ? Il y a de la légèreté. Il en faut un petit peu aussi, même dans des circonstances comme celle-là. Eh bien, on va se rapprocher de Marie-Hélène Fraissé avec Alaska, l'ultime frontière, on n'est plus du tout dans la même région géographique, mais je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Marie-Hélène, c'est-à-dire cette manière de trouver le voyage au coin de la rue, parce qu'on a accueilli aussi ici Florence Omla, la dernière fois, qui finalement fait du grand reportage aussi bien dans les régions françaises autour des ronds-points qu'évidemment en reporter de guerre ailleurs dans le monde. Et je trouve que c'est aussi votre manière de voir et la fin du livre se rapproche vraiment beaucoup de ce que dit Nicolas Bouvier, c'est-à-dire que c'est le voyage qui nous transforme. Alors, vous avez... On ne va pas refaire votre parcours, mais il y a une chose vraiment intéressante, c'est que vous, dès le départ, vous vous spécialisez dans l'étude, la recherche, l'enquête de terrain des communautés en terre américaines. Les Navarro, les Sioux, les Afro-américains, les Latinos, les Cajuns, etc. Et en fait, vous êtes allé à peu près n'importe où et puis au début de ce livre, vous racontez que l'Alaska, vous n'y êtes jamais allé, alors que c'est là, finalement, où tout vous mène, où tout semble vous mener. Et je me demande, du coup, partons du titre, l'ultime frontière, c'est évidemment, ça semble être la géographie, on met une carte et c'est la dernière frontière, la plus au nord, mais c'est peut-être aussi un peu temporel et c'est peut-être aussi personnel. Oui, tout à fait. C'est un voyage que j'ai fait. D'ailleurs, c'est le premier livre que j'écris à la première personne. Donc, c'est un voyage documentaire. C'est un voyage qui correspond à une destination dont j'avais aperçu quelques éléments. Je suis allée beaucoup au Yukon, je suis allée pour Géo, pour France Culture. Et l'Alaska, j'avais besoin de temps et j'avais besoin aussi d'y être seule. J'y avais des amis puisque j'avais rencontré notamment des sculpteurs. C'est une terre de très grands artistes, ce qu'on ne sait pas toujours en France. Donc, j'avais quelques petits rendez-vous en pointillé qui n'avaient pas d'horaire précis et je voulais partir parce que j'avais perdu l'homme que j'aimais et je me suis dit si tu veux guérir, il faut que tu fasses quelque chose que tu désires, que tu as toujours désiré et que tu ne pouvais pas faire dans ces conditions parce que le voyageur missionné par un média ou par un magazine, ce que j'ai fait beaucoup, donc en France Culture et Géo notamment, Le Monde, etc., ça veut dire qu'il y a un timing et il y a une obligation de résultat. Donc, il faut qu'on rapporte des sons et puis souvent, qu'on rapporte des sons, qu'on rapporte la matière pour des papiers et là, je n'avais aucune obligation de résultat avec quand même un petit magnéto dans ma poche parce qu'on ne se refait pas mais j'étais toute seule et il n'y avait pas d'équipe. Il n'y avait pas de photographe, il n'y avait pas de preneur de son et le timing était assez imprécis. J'avais un billet allé, un billet retour des contacts et un désir de voyage. Donc, j'ai découvert à la fois le voyage en solitaire, j'ai découvert que finalement, j'avais peur un peu des coups de blues au bout du monde parce que c'est toujours le, vous savez, le Bruce Chatwin, « What am I doing here ? » Eh bien, pas du tout. Ça m'a pris une ou deux fois, notamment à l'arrivée parce que je ne sais pas si nos amis le ressentent pareil. Moi, quand j'arrive quelque part, à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que je suis encore venue foutre dans ce bout du monde, je suis très bien chez moi, j'ai un jardin en Bourgogne, j'ai un chat, j'ai des amis. Vous voyez, c'est ce que je disais. L'importance du chat. L'importance du chat. Donc, oui, mais un chat qui n'est pas du tout un chat d'appartement, qui est un chat de campagne. Donc, j'arrive et là commence cette improvisation avec quand même des rendez-vous amicaux prévus d'écrivains, notamment, que j'avais rencontrés souvent en France, qui étaient souvent amérindiens puisque c'est une question à laquelle je me suis, la question des peuples autochtones à laquelle je me suis beaucoup intéressée, je l'ai beaucoup documentée et mon bonheur, c'est de voir qu'aujourd'hui, c'est une question qui est vraiment au centre de l'intérêt alors qu'il y a 30 ans, bon, j'ai un peu entendu, oh oui, Marie-Hélène et ses Indiens. Or, maintenant, nous savons tous que c'est une question fondamentale puisqu'il s'agit là de peuples premiers avec de gros enjeux à la fois culturels, économiques, territoriaux. Donc, avec ce plan très flou, je suis partie en ne sachant pas du tout ce que j'allais trouver intérieurement, je savais à peu près, je m'étais quand même documentée et ça a été merveilleux parce que de bout en bout, j'improvisais. Je prenais un billet de ferry et je découvrais qu'il y avait des cabines de libre parce qu'en Alaska, on peut quand même voyager de manière... Pourtant, c'était juin, juin, juillet, août, donc période touristique. Pas le droit d'improviser, quoi. Mais je pouvais improviser. Les rencontres se sont déroulées et il y a aussi, donc, en contrepoint, le voyage intérieur qui est le voyage d'une dame à cheveux blancs qui a beaucoup roulé sa bosse, qui part loin des siens. Alors, je pensais de temps en temps, au bout du monde, je me disais, oh, le cerisier doit avoir donné cette année parce qu'il n'a pas gelé au mois d'avril. Enfin, j'avais des espèces de réminiscences et des petits coups de blues comme ça. Mais surtout, il y a des magnifiques rencontres et un accueil extraordinaire parce que quand on est seul et c'est ce que je voudrais redire parce que je l'ai dit à plusieurs reprises, quand on voyage seul ou vraiment en couple, c'est fou comme la rencontre est forte avec les autres parce qu'on est disponible et les autres vous ressentent comme disponible. Alors, par exemple, vous savez, vraiment, je vous encouragerais à faire ce voyage, l'Alaska Marine Highway, donc, c'est un système de ferry qui longe la côte de l'Alaska dans cet Inside Passage qui est une espèce de tissu d'île de petits chenots. Et au fil des escales, parfois, on arrivait à 6 heures du matin et on en avait pour 3 heures. Donc, je descendais et là, je rencontrais des gens formidables qui me disaient mais qu'est-ce que vous faites, d'où venez-vous, etc. Je me souviens que quelqu'un m'avait offert, je leur raconte, des conserves de saumon. Un monsieur qui me dit « Oh, mais vous êtes sur le ferry, vous allez repartir ? » Eh bien, avec vos amis sur le ferry parce qu'on avait quand même, on s'était fait des copains, je m'étais fait des copains et alors je suis arrivée à bord du ferry, regardez ce qu'on m'a donné et on a tous partagé le saumon en conserve. Donc, cette improvisation, pour moi, elle est essentielle au voyage. Le voyage organisé, le voyage préfabriqué, tel jour à telle heure, on fait telle chose, je trouve ça dommage parce qu'on se prive de tant de choses. Alors, évidemment, ça change complètement des voyages que vous avez fait avant qui étaient des voyages d'équipe, etc., tout organisé. Mais là, ce qu'il y a en plus aussi, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression quand même de rentrer dans un millefeuille. C'est-à-dire, petit à petit, c'est évidemment une pénétration dans les terres, sur les côtes, dans l'intérieur d'un pays, dans son intérieur humain aussi. Mais c'est aussi vous. Il y a un truc qui m'a frappé, c'est que vous visitez des musées. Évidemment, il y a des musées, des peuples premiers et tout. Et au début, ça ne vous plaît pas trop. Il y a un côté un peu artificiel, un peu mise en scène, je dirais. C'est un parcours touristique évidemment intéressant parce qu'il y a des magnifiques musées. Mais c'est vrai que le jour où j'ai poussé la porte, tout à fait par hasard et sans savoir comment je serais accueillie la porte d'un très grand artiste, en même temps chaman, leader amérindien, donc des Kwakutol, j'ai poussé sa porte, il était là. Il me dit, oh, come in, un petit plongé ligne, bodhique, chapeau. Il était en train de travailler, c'est un immense sculpteur, où c'était. Et il me dit, installez-vous, on va parler. Et c'est là la vraie rencontre. Et je suis restée deux heures avec lui. Alors ça, ce sont vraiment les moments magiques du voyage. Il a gratté aussi un petit peu la guitare et puis il m'a raconté deux mythes de son clan puisque ce sont des sociétés très claniques, très structurées. Moi, j'étais dans l'émerveillement. Heureusement, quand même, comme j'avais mon petit magnéto, j'ai pu enregistrer parce que ça aurait été dommage aussi de ne pas conserver cette parole. Et donc, je restitue un petit peu dans le livre aussi cette richesse de la tradition orale des Amérindiens qui s'offre volontiers à quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui écoute parce que ce sont des peuples qui ont été opprimés mais qui sont quand même encore détenteurs de leur langue et de leur territoire puisqu'ils n'ont jamais été déplacés et qui ont plaisir à témoigner de ce qu'ils sont aux voyageurs attentifs et qui s'assiaient près d'eux et qui leur posent des questions. Voilà. Donc, c'est semé de ces belles rencontres improvisées. Il y a un chapitre enfin, ce ne sont pas vraiment des chapitres c'est un peu comme le voyage se fait c'est des petits bouts mais que vous intitulez quand même passé recomposé c'est-à-dire que vous c'est ce que vous venez de dire des gens qui vous écoutent c'est-à-dire vous qui venez rencontrer des gens mais qui les écoutez ça leur permet aussi de finalement de recomposer un passé d'avoir des fragments épars c'est ce que vous écrivez qui petit à petit parce qu'ils s'en occupent mais aussi parce qu'on les écoute se recomposent aujourd'hui et ça c'est plutôt un motif d'espoir. Oui, parce que ce sont des sociétés donc qui comme toutes les sociétés autochtones des Amériques ont été déculturées en partie en tout cas il y a eu cet effort bien entendu depuis qu'on parle des pensionnats et qu'on en parle tout récemment puisque c'est une histoire évidemment qu'on entendait donc il y avait des tas de témoignages moi j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui éclataient en sanglots en me racontant la manière dont on les avait saisis mais actuellement on est passé dans une autre époque c'est-à-dire que ces sociétés ont reconquis la fierté d'elles-mêmes et sont donc comme nous tous d'ailleurs dans ce questionnement que devons-nous garder du passé pour être nous-mêmes mais qu'est-ce que c'est être nous-mêmes je ne sais pas moi je ne saurais pas le dire mais nous sommes attachés à certains aspects de notre passé à notre langue très certainement que garde-t-on on ne peut pas garder le potelatch la cérémonie du don des Amérindiens en l'état puisque c'était une cérémonie cruelle il y a un siècle et demi elle incluait des sacrifices humains des sacrifices d'esclaves donc comment travaille-t-on pour aller vers l'avenir en étant dans sa langue dans son horizon culturel en sachant qu'on s'inscrit aussi dans la modernité et qu'on veut inscrire nos enfants dans la modernité donc cette transition ils en parlent d'une manière passionnante et ça éveille aussi des échos en nous et puis ça éveille en nous le sentiment de la justice aussi puisque ce sont des peuples qu'on a essayé de déculturer et sur cette côte où ils ont une grande fierté ils ont d'immenses artistes qui sont malheureusement pas connus en France mais qui ont des côtes extraordinaires sur le marché de l'art mondial et ces sociétés vont durer se réinventer pour la suite du monde comme disait quelqu'un qui m'était cher merci Marie-Hélène merci pour ce voyage proposé que l'on va continuer à travers le livre on va enchaîner avec le livre de Jean-Baptiste Maudet qui est géographe enseigne à l'université de Pau son premier roman est publié en 2018 Matador Yanki prix orange du livre deuxième livre des humains sur fond blanc reçoit le prix Brise-Lam 2021 son troisième roman et celui dont on va parler il s'intitule Tropical Tristesse et comme les autres il est édité aux éditions Le Passage pour l'écrire vous avez pris un congé sans solde pendant deux ans mais pas du tout pour voyager non non finalement pour rester sur place alors c'est drôle quand même l'usure l'usure d'un monde pour le titre de François-Henri des érables et puis Tropical Tristesse pour celui-ci il y a aussi un rapport évidemment à un autre livre oui alors on peut commencer par ça par le titre Tropical Tristesse alors c'est vrai que je trouvais que les ventes de Lévi-Strauss c'était en baisse alors je me suis dit que ça serait pas mal un petit peu c'est vrai que ça donne envie de redire en plus le problème c'est que c'était un peu gonflé je me suis dit là tu te places vraiment très très haut Tropical Tristesse cette inversion c'est vrai que cette allitération elle est magnifique mais le titre génial c'est Triste Tropique donc il y a toujours un risque immense mais dès qu'il y a un risque immense il y a quelque chose qui m'attire donc j'ai cherché d'autres titres et puis finalement j'ai trouvé ça pas mal vous êtes quand même planqué derrière une femme alors voilà j'ai trouvé ça pas mal à condition que ce soit pas moi qui parte à condition que ce soit pas moi qui finalement trouve le titre parce que dans le roman que j'écris dans le fait que ce soit Jeanne Beaulieu alors je suis pas allé chercher très loin Jean-Baptiste Jeanne Beaulieu vous aurez retrouvé quand même des initiales au moins donc Jeanne Beaulieu c'est à la fois mon alter ego ma soeur mon amante mon éclaireuse elle est partie à ma place au Brésil moi j'y suis pas allé j'ai donc fabriqué une Amazonie littéraire mais Jeanne Beaulieu va acheter Triste Tropique dès qu'elle arrive à San Paolo pour se donner du courage parce que c'est pas une voyageuse qui a l'habitude de voyager elle est très fantasque elle est très fantasque elle aime pas les voyages au départ donc c'est toujours embêtant de faire voyager un personnage qui n'aime pas les voyages elle travaille à Paris dans l'immobilier elle s'entiche d'un amérindien qu'elle a vu à la télévision elle décide de partir alors elle veut pas aller à Rio parce qu'elle part en 2009 quelques semaines après le crash du vol Rio-Paris donc elle décide d'aller à San Paolo pour éviter un triangle des Bermudes qu'elle anticipe autour de sa petite personne donc elle décide de partir pour se donner du courage elle achète ce livre Triste Tropique pour se dire qu'elle va y aller au fond de la forêt chercher cet indien et la biographie de De Gaulle de De Gaulle parce que quand même il faut raconter elle est très drôle cette anecdote parce que quand elle va dans cette librairie elle cherche quand même un livre qui va lui parler de l'endroit où elle a l'intention de se rendre elle elle veut passer pour une grande exploratrice donc elle achète Triste Tropique bien sûr mais évidemment le bouquiniste essaie de lui refourguer une biographie du général De Gaulle puisqu'elle est française et qu'évidemment le bouquiniste a beaucoup d'admiration pour la France et c'est amusant parce qu'on en parlait hier donc évidemment pour la France évidemment pour Zinedine Zidane évidemment pour Jacques Chirac et évidemment pour un personnage que le bouquiniste prononce Sarkoski et elle devine que c'est peut-être Sarkozy le bouquiniste confond également deux par Dieu et deux par don mais vu de loin tout ça semble pour Jeanne Beaulieu très amusant au point qu'elle perd connaissance et qu'elle s'évanouit donc tout démarre là elle prend ce livre Triste Tropique qui est un exemplaire un peu particulier puisqu'il a appartenu à un couple d'étudiants Paul et Claudia qui sont tombés follement amoureux à Séville dans les années 90 précisément en 92 l'année de l'exposition universelle qui célèbre les 500 ans de la découverte de l'Amérique que nous sommes bien les seuls à appeler découverte de l'Amérique puisque évidemment tous ces Amérindiens n'avaient pas demandé à être découverts mais donc Jeanne Beaulieu s'empare de ce livre qui va devenir le moteur de son voyage elle va davantage s'intéresser à cette histoire passionnelle entre Paul et Claudia qu'à la recherche fantasmatique de cet Indien puisqu'elle s'aperçoit que l'Amazonie elle aurait pu s'en douter avant de partir fait 12 fois la France donc Jeanne Beaulieu elle incarne plutôt toutes les errances des voyages ratés tous les contre-voyages qui nous empêchent de partir toutes les petites péripéties qui sont bien réelles mais qu'au retour d'un voyage nous regardons avec tendresse puisqu'à la fois ce sont souvent ces moments-là que l'on garde en mémoire au-delà de ce que l'on a préparé cet imprévu qui vient nous percuter dans le voyage mais c'est aussi ces moments-là c'est aussi ce que parfois les récits de voyages glorieux gomment ou effacent parce qu'on se dit mais ça n'a pas de place dans le récit dans le récit d'un voyage qui va sublimer son expérience donc Jeanne elle est un peu aussi la mauvaise conscience du voyageur parce qu'elle regarde en face cette réalité et elle regarde le voyage tel qu'il est parfois dans ses difficultés parfois dans son caractère très anecdotique le fait qu'on aille très très loin mais finalement on n'arrive pas à oublier sa vie on n'arrive pas à oublier qui l'on est on est assigné à sa résidence on part très loin pour se rendre compte à quel point et bien finalement on habite à Paris dans telle rue qu'on est une femme qu'on est blanche qu'on a les cheveux blonds etc. Donc Jeanne elle est cette mauvaise conscience du voyageur aussi qui nous fait réfléchir à cette expérience qui aujourd'hui est une expérience beaucoup plus paradoxale je crois que cette connotation très positive on nous dit il faut voyager il faut voyager ça forme la jeunesse c'est connoté très positivement dans notre imaginaire mais malgré tout c'est pas si simple de voyager c'est de plus en plus difficile au contraire on a l'impression que le monde se referme alors pour ce titre pour revenir à ce que j'ai pas du tout abordé évidemment pour ce titre ce qui est amusant c'est qu'en m'intéressant et en relisant alors en relisant Triste Tropique alors je dis relire Triste Tropique parce que Jeanne est persuadée que tout le monde connaît ce livre mais que personne ne l'a lu donc elle-même se dit mais finalement est-ce que j'ai vraiment lu Triste Tropique donc elle dit qu'elle relit Triste Tropique mais finalement elle va le lire tout simplement comme un livre c'est à dire qui a un début qui a une fin qui a une charge romanesque qui a un style très singulier très flamboyant mais qui est aussi un livre composite puisqu'il est composé d'études ethnographiques sur les Bororos les Nambicuara les Tupi Kawaïbes c'est un livre qui est quand même aussi un livre de commande de Jean Malory c'est un livre qui sort 15 ans après les faits 15 ans après le voyage que Claude Lévi-Strauss a fait de 1935 à 1939 d'ailleurs Jean Malory était d'abord intéressé par les photos de Lévi-Strauss c'est ça qui l'avait intéressé Lévi-Strauss voyagait avec un Laïka il faisait des photos assez extraordinaires parce qu'elles étaient en décalage avec les photos ethnographiques de l'époque c'est un livre qui a un destin un peu singulier jusqu'à son titre et j'en termine par là c'est que le titre Triste Tropique c'est peut-être pas Claude Lévi-Strauss qui l'a trouvé ce titre il n'a jamais commenté alors si vous trouvez un commentaire de Lévi-Strauss sur son propre titre excusez-moi ça m'intéresse beaucoup ce titre il l'a trouvé dans une belle phrase qui dit heureux les pays du nord auxquels les saisons composent l'été une légende de neige l'hiver une légende de soleil triste tropique où dans les tuves rien ne change beaucoup et cette phrase c'est une phrase de Saint-Exupéry dans Terre des Hommes qu'il publie en 1939 c'est-à-dire pile l'année où Claude Lévi-Strauss rentre du Brésil Claude Lévi-Strauss c'est un grand lecteur un très très grand lecteur et cette phrase était suffisamment charpentée stylistiquement pour qu'à la fois elle attire l'attention de Claude Lévi-Strauss et qu'il s'en empare pour ce titre Triste Tropique voilà je crois que vous avez bien parlé de votre livre ça nous donne ça donne certainement aux personnes qui ne l'ont pas lu envie de le lire vous allez aussi beaucoup plus loin parce qu'il y a effectivement toutes ces notes que vous trouvez que Jeanne pardon va trouver dans le livre Triste Tropique mais elle extrapole la vie de Paul Jeanne est une extrapoleuse elle se dit je ne suis pas une exploratrice je suis une extrapoleuse et finalement si ce mot existait elle pense que c'est l'avantage qui la caractérise et bien c'était pas triste du tout c'était pas fait pour non plus je pense pas elle est très fantasque elle est drôle cette Jeanne Beaulieu que vous avez inventée alors on a quelque chose d'un peu moins drôle avec Staline quand même il y a des passages drôles dans le livre mais Staline est moins drôle que Jeanne je pense Fabien Vincent Staline Abulamer aux éditions Anne Carrière Fabien vous êtes journaliste producteur pour Arte écrivain vous êtes fait connaître en 2021 avec un premier livre qui s'appelait La Cue Singe Anne Carrière et là c'est un tout autre genre c'est de la fiction aussi mais basé sur des événements évidemment assez dramatiques réels c'est une sorte de c'est un épisode peut-être pas très connu encore que certains savent que la mer d'Aral a peu à peu disparu c'est effectivement l'assèchement de cette mer cette mer intérieure par Staline sur la fin de son règne alors d'abord est-ce que vous pouvez nous dire où c'est la mer d'Aral où c'était La mer d'Aral je vais essayer de vous raconter la façon dont je l'ai découverte c'est un souvenir extrêmement précis c'est un flash qui a plus de 25 ans le lundi 1er septembre 1997 je suis journaliste et je dois couvrir un rallye automobile les voitures ne m'intéressent pas énormément et donc on me charge de faire une sorte de carte postale sonore qui dure une journée entre Paris Venise Samarkand et Moscou pendant un mois et donc chaque jour je dois trouver une idée donc je suis avec une traductrice de russe sur un quad et chaque jour on cherche une idée j'arrive dans une ville du Kazakhstan qui s'appelle Aralsk sur un port et je vois des hangars à bateau des pêcheurs qui reprissent des filets et je demande où est la mer et on me dit elle est à 50 km je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait donc je demande ça fait longtemps et on me dit il y a 25 ans elle frappait le quai sous nos pieds mais maintenant elle est à 50 km et donc la personne qui me dit ça c'est un pêcheur qui avait une cinquantaine d'années et qui avait donc connu à l'âge de 25 ans la mer à ses pieds c'est une expérience assez surnaturelle pour moi je n'avais pas du tout entendu parler de la mer d'Arals donc c'était un choc surnaturel et tout de suite d'ailleurs pour faire une référence littéraire le genre du réalisme magique s'est imposé le genre de la fable que traduit très bien le titre c'est à dire que c'est dans le registre de la fable dans la littérature il y a beaucoup d'exemples dans la littérature soviétique on peut penser au maître et marguerite avec un chat qui parle voilà et je pense que c'est aussi intéressant de réfléchir je me suis beaucoup documenté je sais absolument tout sur la mer d'Arals 67 mètres de fond 424 kilomètres de long 300 je ne sais plus combien de large deux fois la superficie de la Belgique le débit des fleuves qui l'alimentent j'ai lu de lourds traités d'hydrologie pendant de longs mois j'avais réuni une base documentaire extrêmement sérieuse sur le sujet je me suis dit je pouvais écrire un roman historique et puis cette émotion de départ de voyage s'est imposée à nouveau et je voulais essayer de tisser une réflexion autour de la relation du tyran ou du dictateur avec la nature j'ai donc lu pas mal de choses autour de Staline je me suis rendu compte son dossier médical a été connu assez tard qu'il avait fait une série d'AVC à la fin de sa vie sorti de conférence de post-dame le premier octobre 49 le deuxième et le dernier qu'il emporte en mars 53 et à mesure que ses AVC l'affaiblissaient avec une paralysie d'un bras il avait idée de projets de plus en plus délirants à l'égard de la nature le grand plan de transformation de la nature qui s'appelle grand plan de transformation de la nature au moins c'est clair en 1948 ça donne une idée du rapport du personnage avec son environnement et en 1950 il envisage de faire creuser le grand canal turcmen qui détournait un des deux grands fleuves nourriciers de la mer d'Aral la Mudaria la Volga des Steppes vers la mer Caspienne ce canal 1350 km à titre de comparaison le canal de la mer Blanche un canal des années 30 a coûté la vie à 250 000 prisonniers politiques donc on imagine que ce canal aurait coûté la vie à des millions de gens à tel point que dès le lendemain de la mort il y a un écho d'ailleurs de cette histoire de grand canal turcmen dans le monde qui doit faire 10 lignes sans aucun jugement de valeur on annonce que Staline va faire creuser le grand canal turcmen le plus grand du monde en 1950 et dès la mort de Staline on abandonne ce projet absolument délirant et donc je trouvais qu'on pouvait tout à fait relier l'écocide de la mer d'Aral qui aura lieu principalement sous Khrouchev avec cette pensée écocidaire de Staline et en fait partant de là j'ai des trucs c'est sûr que déjà cette folie d'un point de vue romanesque ça donne quelque chose d'intéressant alors ce baiser de la steppe qui vient le chercher qui partirait de la mer d'Aral pour aller venir le réveiller lui dire en gros tu es en danger enfin il se sentait en danger ça le rend fou et il s'est dit il faut faire disparaître cette mer ça c'est quelque chose que vous inventez j'imagine ou alors il y a des notes où Staline raconte ses rêves il ne s'est pas attendu sur un dior je ne le vois pas trop faire ça en revanche je trouvais que la paranoïa était telle on sait la paranoïa des dernières années les trois voitures qui partent tous les soirs du Kremlin pour aller dans sa Dacia on ne sait jamais dans laquelle il se trouve les sept sosies c'est un personnage qui vit dans la peur totale de la mort et donc je trouvais intéressant sur un plan romanesque d'imaginer qu'il est dérangé dans son sommeil par un vent et c'est le jour de l'AVC du deuxième AVC et donc ce vent il faut lui trouver forcément une origine et donc l'origine ça va être cette petite mer lointaine on le convainc autour de lui on nage en pleine pseudo-science en plus c'est une époque où Selisenko le grand leader de la science soviétique donc qui est un personnage totalement à l'inverse de la science puisque la nature doit être socialiste pour lui avant les moindres recherches donc la nature forcément doit donc on est dans plein délire et je trouvais que je pouvais ajouter mon délire au délire de l'époque Maët tu voulais dire quelque chose je trouve ça génial moi je trouve le titre absolument extraordinaire ça donne très envie d'ouvrir le livre et de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur comment il a fait Staline pour voir tout ça comment il a fait surtout pour entraîner des tas de gens à suivre ces délires enfin les suivre il est obligé quand même il y a effectivement alors il y a toute cette folie là et en même temps il y a aussi une folie beaucoup plus douce beaucoup plus agréable qui n'est pas une folie d'ailleurs mais qui est aussi une manière de voir le monde une manière de penser une manière d'être en rapport avec la nature qui n'est pas du tout celle de la nature socialiste mais qui est celle des chamanes qui est celle de certains habitants sur place qui se trouvent confrontés il y a une rencontre entre un ingénieur marxiste et puis une jeune chaman il y a la description d'une vision chamanique et là on est dans un tout autre rapport à la nature dans la fable en fait on peut avoir recours à des personnages qui peuvent être des archétypes et qui peuvent concentrer ou cristalliser un certain nombre d'idées l'ingénieur soviétique pour moi c'était l'archétype de l'hyper rationalité du monde soviétique puisque c'est un des plus grands efforts philosophiques ce marxisme vers la raison et le triomphe de la raison donc il était porteur de cette hyper rationalité et le personnage féminin qui est une métisse ouzbeque est un personnage qui peut être porteur de toute cette immense civilisation de la route de la soie puisqu'on n'est pas loin de Samarkand et du monde zoroastrien puisqu'il y a une grande nécropole zoroastrienne auprès de la mer d'Aral et donc on est dans cette religion primitive qui précède les grands monothéismes qui est encore pratiquée en Iran et dans le nord de l'Inde et je trouvais que c'était intéressant ce choc des civilisations entre un monde oriental et qui est tout à fait imprégné de mythes et de grandes civilisations anciennes avec cette hyper rationalité je trouvais qu'il pouvait y avoir un choc des civilisations qui pouvait être intéressant et dans la fable on peut avoir recours à des personnages archétypaux de manière à concentrer ou à cristalliser ce genre d'idées c'est un choc assez doux quand même oui en l'arrivée il est très doux bah oui parce que ça se transforme quand même en histoire d'amour on peut le dire souvent ça vous donnera peut-être encore plus envie de le lire mais alors ok il y a cette envie de raconter l'histoire d'un lieu il y a cette envie évidemment d'inscrire un roman dans des préoccupations tout à fait contemporaines il y a cette manière de passer par l'imaginaire par le conte mais malgré tout il y a aussi plein de choses extrêmement techniques extrêmement précises il y a des descriptions de constructions qui restent qui sont un peu fantomatiques mais qui correspondent tout à fait à la réalité aussi de sociétés post-industrielles c'est-à-dire qu'en même temps le côté journaliste je dirais le côté explorateur le côté terrain et description de la réalité est aussi présent oui et on parlait tout à l'heure d'écrivain voyageur c'est vrai qu'aujourd'hui le voyage qui est proposé se heurte souvent à ce genre de catastrophes naturelles c'est-à-dire que moi j'arrivais c'était mon premier grand voyage et je vois une mer qui a disparu et donc quelque part quelqu'un ce matin est venu me voir je lui ai dédicacé le livre et il m'a dit qu'il s'était baigné dans la mer d'Aral alors j'étais très curieux parce que c'est la première personne de ma vie que je rencontre qui s'est baigné la plage est grande devant une immense flaque de boue et il a fallu quelqu'un pour lui donner le seul passage qui permet de se tremper un peu dans je sais pas s'il est là d'ailleurs mais le seul passage qui permet de se tremper un peu dans cette mer et c'est vrai qu'aujourd'hui je pense qu'il y a une forme de désenchantement dans le voyage dans ces grands espaces qui est lié à la rencontre que ça peut être en Amazonie ou dans d'autres lieux avec ces écocides majeurs la mer d'Aral avait fait beaucoup parler d'elle à la fin des années 90 avec de grands numéros de Thalassa il y avait eu une mobilisation et aujourd'hui elle est oubliée et c'est vrai que dans des toutes petites ambitions que j'avais lui donner un tombeau littéraire ça peut être aussi quelque chose d'en parler de reparler de cette mer et de cette civilisation d'autant que c'est une région du monde dont on parle très peu en général Voilà ce sont vraiment de très très beaux livres que vous allez avoir envie de découvrir et qu'ils vont aller signer je pense tout de suite à l'instant après juste dans 30 minutes moi je vais prendre 30 minutes méfiez-vous parce que les Iraniens sont très accueillants n'est-ce pas François-Henri ? Bon tu vas venir dormir chez moi etc mais j'ai une toute petite chambre ça ça s'appelle le tarof c'est un code de politesse non écrit qui régit les interactions en société en Iran et je vous donne un exemple par exemple si vous prenez un taxi en Iran bon le chauffeur de taxi au moment de régler la course vous lui tendez une poignée de tomans et il va vous dire non 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 mais c'était un grand honneur d'accueillir un voyageur étranger dans mon taxi vous insistez pour payer mais c'était une toute petite course c'était une... vous insistez et si jamais vous gardez vos tomans et que vous quittez le taxi sans avoir réglé la course il va vous maudire vous et votre descendant sur cette génération donc attention le tarof certains considèrent que c'est une forme de politesse poussée à son raffinement le plus extrême d'autres une petite forme d'hypocrisie voilà donc les Iraniens sont parfois vous proposent d'aller chez eux si vous n'avez pas d'auberge et après parfois ils vous disent bon c'est un peu c'est un peu petit mais on va se serrer ou alors bon ma femme est malade mais c'est pas grave elle portera un masque voilà et vous comprenez vraiment donc il faut se méfier voilà ensuite Marie-Hélène Frey c'est Alaska l'ultime frontière aux éditions Albin Michel et puis et puis c'est pas fini et puis Fabien que je remercie de n'avoir pas de prénom double Fabien Vincent comme ça j'ai moins de risque de me tromper Staline à bu la mer aux éditions Anne Carrière merci merci à tous les quatre merci beaucoup bravo bravo merci 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 – Sous-titrage FR –